J'ai vu Kim, j'ai dit salut! All right, aujourd'hui, on s'en va faire une activité que MJ veut faire depuis qu'elle a vu l'émission Departures. Aujourd'hui, on s'en va à la recherche de Kim Jong-won. MJ est excitée! Oui, parce qu'on s'en va voir la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Puis ça, pour venir ici, tu n'as pas le choix que d'être avec un tour organisé. Alors nous, on s'est associés avec Pamunjung Travel Center, qui va nous emmener voir tout ce qu'il y a à voir dans ce coin-là pour la journée. Là, on veut vous mettre en contexte. Le tour a duré toute la journée. Fait qu'on est partis à 8h30 le matin, on est revenus à 4h30 le soir. Puis, dans le tour, on a eu la chance de voir quelques musées. On a écouté deux petits films. Tout ça dans le but de nous expliquer comment ça se passe entre les deux pays, la situation politique. Là, au cas où que vous vivez en-dessus d'une roche depuis longtemps, bien, la Corée du Nord puis la Corée du Sud, ils ne s'entendent pas bien. En fait, ils sont en guerre depuis plus de 60 ans. Et oui, la guerre a encore lieu, mais ce n'est plus physique. Ils ne se battent plus parce qu'ils ont signé une entente, une armistice qu'on appelle, il y a de ça quelques années. Et quand ils ont signé cette entente-là de ne plus se battre pour justement être capables de venir à une entente collective, bien, ils ont créé la DMZ, la Demilitarized Zone, qui est comme une bande, en fait, de genre quatre kilomètres de large en plein milieu des deux pays qui les séparent et où ils peuvent avoir des discussions politiques pour, comme j'ai dit, venir à une entente politique. Comme c'est une zone militaire, on a dû serrer la caméra une fois de temps en temps. Parce que c'est juste interdit de filmer à certains endroits, qui est complètement comprenable parce que moi, ça ne me tentait pas d'aller en prison pour toi. Moi non plus, pas du tout. Puis justement, dans notre autobus, il y avait sur notre tour une réfugiée de la Corée du Nord qu'on ne pouvait pas filmer pour des raisons évidentes, là, des raisons de sécurité. Elle nous racontait un peu son histoire, puis elle nous disait que comme elle est réfugiée maintenant en Corée du Sud, bien, ça pourrait être dangereux pour soit sa famille qui reste là-bas, ou même pour elle, si on apprenait où elle était en ce moment. Là, pour nous, le gros highlight de la journée, on ne pouvait pas le filmer non plus. Il fallait qu'on se serre les caméras, mais en gros, c'était la visite du troisième tunnel. Je vous explique, la Corée du Nord aurait creusé quatre ou même plus tunnels qui partaient de la Corée du Nord, qui se rendraient en Corée du Sud pour envahir et attaquer la Corée du Sud. Mais bon, la Corée du Sud aurait eu des pistes, puis aurait découvert ces quatre tunnels-là. En gros, le troisième tunnel est encore accessible aujourd'hui aux touristes, aux personnes qui veulent le visiter. Ceci dit, tu ne peux pas visiter le tunnel au complet sur le 1,6 km de trajet. Il y a seulement 265 mètres qui est possible de visiter parce qu'au bout du 265 mètres, ils ont érigé un mur entre les deux pour empêcher l'entrée et la sortie d'un côté et de l'autre du tunnel. On prend un petit train, dans le fond, ça a l'air un peu d'un manège, et on descend dans le tunnel, assis dans ce train-là. Puis, rendu en bas dans le tunnel, tu peux marcher toute la longueur jusqu'au petit muret. Et là, rendu au muret, il y a un petit trou, puis tu peux voir l'autre côté du pays, en Corée du Nord. Oui, puis c'est vraiment comme super étroit en plus. Ça fait comme, quand tu descends, ça fait genre deux mètres de largeur. Tu as les murs qui passent comme chaque bord. Tu portes un casque, quand tu marches, ce n'est pas très haut. Même moi, je ne suis pas très grand, mais il fallait que je me penche quand même. Tu penches? Oui, parce que j'ai cogné ma tête deux ou trois fois pour justement ne pas te cogner la tête. En fait, ce qui est spécial avec ce tour-là, c'est que oui, tu visites des musées, oui, tu visites des endroits historiques, mais ce n'est pas nécessairement juste de l'histoire, c'est aussi du présent. C'est ça, parce qu'on est habitué que quand tu vas voir un musée, ça s'est passé il y a une couple d'années et tout, mais là... C'est right now, là. On est en train de l'écrire, cette histoire-là. On écrit l'histoire. Non, mais tu sais, on ne sait pas, ils sont en train d'avoir des pourparlers. Peut-être que dans un an d'ici, il n'y en aura même plus d'élimination, qu'il va y avoir comme un train qui va se rendre d'un pays à l'autre. Dans le fond, ça va être une nation. Puis en fait, ça, c'est leur rêve ultime. Ils espèrent qu'un jour, la Corée redevienne une nation et non deux pays distincts. Puis c'est assez spécial parce qu'il y a certains endroits, en fait, il y a deux endroits qu'on s'est arrêtés pendant le tour où on pouvait voir la Corée du Nord. Fait qu'on est là avec comme des espèces de grosses jumelles. Puis on peut voir des gens, l'autre côté, qui travaillent dans les champs, des fermiers et tout, des gens qui se promènent. Fait que c'est comme, ils sont là, mais c'est comme tellement deux mondes différents. C'est assez impressionnant, ça. Tu peux aller visiter aussi le JSA, qui est vraiment la frontière, la ligne, le bâtiment, là, qui est comme situé entre les deux nations où il y a des discussions politiques. Mais comme nous, présentement, il y a des grosses discussions entre les deux nations. Ils se sont serrés la main, puis tout, il y a pas très longtemps. Et que les États-Unis ont affaire là-dedans aussi. En gros, ils ont fermé l'accès aux touristes. Fait que nous, on pouvait pas y aller dans cette période ici de l'année. En fait, dans cette période ici de l'histoire. Il y a personne qui a le contrôle. C'est vraiment le gouvernement qui décide si oui ou non on peut y aller ou pas. Ça, ça fait juste encore de montrer à quel point c'est réel. C'est pas juste une petite activité comme ça pour te faire parler. C'est comme ça se passe, puis c'est ça. On peut juste pas y aller, puis c'est comme ça que c'est. Fait que si toi ça t'intéresse, on va mettre dans les commentaires le lien au site web de la compagnie avec qui on a fait affaire. Fait que tu pourras aller bouquer ton tour. Bouquer ton tour, man. Allez voir la Corée du Nord, allez voir la Corée du Sud. Là, c'est à noter que c'est pas une activité qui est remplie d'adrénaline. OK? C'est pas La Ronde. C'est pas Wonderland. C'est pas Disney World. C'est pas du rafting. Non, c'est vraiment du musée hopping que j'appelle. C'est très culturel en fait. Fait que c'est ça. Mais c'est quand même, je pense, un incontournable quand tu viens en Corée du Sud. Parce que de un, c'est super proche de Séoul. C'est à une heure, une heure et demie de route. C'est super accessible. Évidemment, facile de booker un tour. Fait que c'est quand même une activité qui vaut la peine de faire. Fait que si t'as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas de nous écrire soit en message perso sur Facebook, Instagram ou de laisser un commentaire sur cette vidéo. Puis ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Puis bien, sur ce, nous, on est sur le point de quitter la Corée du Sud. Déjà? Déjà. Bien, c'est sûr que ça a passé vite. C'était pas très long. Dix jours. C'est un petit dix jours. Mais... Mais très agréable. Fait que, alright. On se revoit la prochaine fois. Tchon! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, Alex! Fais-tu du Kim? J'ai pas vu Kim. Non? J'ai regardé ben loin, là. J'ai vu son drapeau, par exemple. Ah oui? Il y a un gros drapeau, là. On le voit dans le fond. Il est rouge. Puis on voit aussi le drapeau de la Corée du Sud, qui est blanc. Fait que... Tu sais, tu vois, là, on est vraiment proche, là. Puis tu vois aussi la zone où il y a les buildings de meetings, là. La zone où il y a les buildings de meetings. Ouais.